Salut, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va parler d'assurance vie et on va parler de débancarisation parce que l'actualité me force à te rappeler qu'il est de bon ton de prendre quelques précautions en ce moment. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à te dire que je viens de faire une mini formation sur la débancarisation. Et si ça t'intéresse, que tu veux en profiter gratuitement, tu cliques le premier lien en dessous de cette vidéo, tu rentres ton email et je te donne l'accès immédiatement à cette mini formation sur la débancarisation pour essayer au maximum de protéger ton épargne. Et tu vas voir qu'on a encore des solutions qui marchent très bien. C'est possible, c'est pas si compliqué, mais ne traîne pas. Si t'as de l'argent qui reste aujourd'hui à la banque, fais super gaffe. Et fais super gaffe si t'as aujourd'hui une assurance vie. Et c'est précisément le sujet dont je souhaite parler là, maintenant. Pour moi, il y a trois raisons principales qui font que l'assurance vie, la plupart du temps, pas dans tous les cas, mais la plupart du temps, n'est pas intéressante. Le premier problème, c'est le manque de choix, mais aussi le fait qu'on soit exposé fortement au risque de dette de l'État. Et c'est précisément cette dette, cette capacité à se financer sur les marchés internationaux qui risque d'être attaquée dans les temps qui viennent, dans les mois qui viennent, considérant le fait qu'on est dans un moment d'instabilité politique forte et qu'on a déjà la Bourse de Paris qui a fortement chuté du fait même de cette instabilité politique. Hep, hep, hep ! Si t'aimes cette vidéo, tu lâches un pouce. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est important, ça permet de faire grandir la communauté, ça permet de soutenir mon travail, ce que je fais. Et en plus, ça fait toujours plaisir et pour toi, c'est gratuit. Alors, vite, le petit pouce. Il faut comprendre que la plupart des assurances vie qui sont proposées par les banques traditionnelles, elles limitent fortement les possibilités qu'ont le client d'y mettre tel ou tel produit à l'intérieur. Et de fait, à l'intérieur de ces assurances vie, on va trouver la plupart du temps des fonds en euros et ces fonds en euros, c'est de la dette d'État. Donc, il est évident que ça expose les investisseurs au risque du marché de la dette. Dette qui, je te le rappelle, risque fortement d'être attaquée dans les mois qui viennent. Deuxième problème de l'assurance vie aujourd'hui, la plupart du temps, pas dans tous les cas, mais encore une fois, la plupart du temps, c'est des frais de gestion qui sont élevés, voire même complètement délirants, disons les choses. C'est-à-dire que même quand on a la possibilité de diversifier notre investissement, ce qu'on va mettre dans notre assurance vie, qui n'est jamais au fond qu'une enveloppe fiscale, eh bien, on va se retrouver la plupart du temps avec des frais de gestion considérables. Et ces frais de gestion, évidemment, eh bien, ils vont grignoter, ils vont réduire les bénéfices potentiels. Du coup, ça rend ces produits d'investissement beaucoup moins attractifs. Le troisième risque, et non des moindres aujourd'hui, c'est un risque de saisie en cas de crise financière. À savoir qu'on a la loi Sapin 2 de 2016 qui autorise la saisie des comptes sur les assurances vie au-delà de 70 000 euros. Ça, c'est en cas de crise financière. Ça veut dire que ce seuil est beaucoup plus bas que le seuil des comptes classiques, qui lui est de 100 000 euros. Et c'est une des choses qui rend l'assurance vie aujourd'hui particulièrement risquée, tellement risquée qu'il y a certaines banques aujourd'hui qui proposent à leurs clients d'ouvrir des assurances vie, notamment au Luxembourg. L'objectif, il est simple, c'est d'éviter tout simplement ces risques. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Au-delà de l'assurance vie, ce qui est important, c'est de considérer qu'il faut faire attention à son argent. Il faut faire attention à son épargne. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Toutes les assurances vie ne sont pas pourries. Soyons clairs. Mais il est important de comprendre qu'on n'est plus dans le même monde qu'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Il y a 20 ans, l'assurance vie, c'était un produit d'investissement qui permettait d'avoir des rendements sympas. Aujourd'hui, les rendements, notamment sur les fonds euros, c'est absolument ridicule. Tellement ridicule que pour moi, ça ne justifie pas qu'on s'y intéresse. Ça peut devenir beaucoup plus intéressant à partir du moment où on peut mettre d'autres types d'investissements dans son enveloppe assurance vie, pourquoi pas des ETF, notamment peut-être des ETF monde, ça peut être une idée, ou pourquoi pas y loger également des parts de SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier, ou même, c'est possible, de l'or et des métaux précieux. Mais malgré tout, attention aux risques qui sont liés aux frais de gestion, parce que ça, c'est quelque chose qui va littéralement déglinguer la rentabilité de ton investissement. Pour moi, il y a un cas très intéressant qui justifie l'utilisation de l'assurance vie aujourd'hui. Et c'est important d'en parler, parce qu'habituellement, c'est quelque chose dont personne ne veut vraiment aborder le sujet. C'est pour essayer de faciliter l'obtention d'un crédit immobilier. Je m'explique. Quand on veut faire un emprunt immobilier, eh bien, il va falloir peut-être plaire au banquier, c'est-à-dire le satisfaire si on veut réussir à obtenir ce qu'on veut, à savoir un financement. Et le banquier, enfin, du moins l'employé de banque, lui, son objectif, c'est de faire des ouvertures de compte, d'ouvrir des assurances vie, de te vendre une assurance pour ton téléphone portable, etc., etc. Eh bien, dans ce cadre-là, ouais, ça peut ne pas être complètement stupide pour obtenir un crédit immobilier de peut-être ouvrir une ou des assurances vie afin justement de, je veux dire, de plaire à la banque. Mais en vérité, l'idée, c'est surtout de soigner ton profil d'investisseur, de préparer ton profil d'investisseur ou de faciliter l'obtention de ton crédit bancaire. Ça, c'est des utilisations qui sont intelligentes et rien ne t'empêche ensuite de clôturer cette assurance vie. Tu ne profiteras pas de l'avantage fiscal au-delà d'un certain nombre d'années de détention, mais peu importe si ton objectif, c'est uniquement d'utiliser l'assurance vie comme un levier d'obtention d'un crédit bancaire qui, lui-même, est un levier bancaire, un levier d'investissement à ce moment-là. Tout ça, ça peut être intéressant, ça peut être intelligent, mais ça demande de la stratégie. Je te rappelle que si tu veux te débancariser intelligemment, pas en faisant n'importe quoi, on vit dans les comptes, tu vois, et mettre ton pognon dans des sacs de sport, ça c'est débile. Et si tu veux faire les choses simplement, intelligemment et avec de la méthode, tu cliques le premier lien en description de cette vidéo et tu rends ton email. Je t'ai préparé une mini-formation, un mini-cours dans lequel je vais t'expliquer tout ce qu'il faut faire pour commencer à bien te débancariser cette année et éviter que Macron et ses petits copains, alors c'est peut-être lui ou c'est peut-être d'autres, peu importe, on ne sait pas à quelle sauce on va se faire bouffer, mais de toute façon, on est sûr d'une chose, c'est que les mois qui viennent seront des moments difficiles, des moments potentiellement de chaos et des moments où il y aura, à n'en point douter, beaucoup d'instabilité, notamment sur le plan économique. Il est de notre devoir, notamment du tien, de tout mettre en œuvre pour essayer de te blinder et faire en sorte de te sécuriser au maximum pour réduire l'impact que certaines de leurs décisions pourraient avoir sur tes comptes en banque, sur ton argent. N'oublions pas que ton argent, t'as eu du mal à le gagner, t'as dû suer pour réussir à l'obtenir et ce serait injuste qu'on vienne te le voler, en fin de compte, te le prendre, sachant que t'en as déjà pas mal qui s'est fait déglinguer, ne serait-ce que du fait même de l'inflation. L'important, c'est donc d'essayer de se protéger. C'est tout ce que j'essaye de partager, d'expliquer dans le cadre de mes formations et auprès de mes clients. Si ça t'intéresse et que tu veux suivre ce mini-cours sur la débancarisation, tu cliques le premier lien en description de cette vidéo et je vais tout t'expliquer, tu vas voir, c'est vraiment pas si difficile, il suffit de mettre un peu de méthode et essayer de faire les choses étape par étape pour vraiment réussir à se sécuriser et à réduire au maximum l'impact que ces gens pourront avoir sur toi. A toi de jouer, tu peux agir, il n'est pas trop tard, mais il ne faut pas traîner. A tout de suite de l'autre côté. Merci. 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 Merci.